Ça va faire presque dix ans que je travaille avec le laurier Raphaël pour faire les arts de la table, c'est-à-dire la céramique, les contenants qui vont servir aux services et aux plats de Daniel. Et donc, cette année, pour l'événement, Suzanne m'a téléphonée. Oui, tout à fait, parce que pour Daniel, c'est important cette année d'inviter, si on parlait culture et si on parlait art et si on parlait design, c'était important pour lui d'inviter quelqu'un à proximité, quelqu'un avec qui il y avait déjà une énergie qui était installée. Et c'est la raison pour laquelle on a passé à Pascal, qui est également une grande gastronome. Donc, Pascal est une grande gastronome et Daniel a toujours été pressionné de son travail. Les deux ensemble, on vous réserve vraiment deux soirées et deux lunchs magnifiques. Normalement, moi, je travaille en ayant les besoins du chef sur la table. Donc, mes designs, mon travail, normalement, ça va dans le sens de travailler avec ce que l'on va... T'imposes! Ce que l'on m'impose! Bien oui, bien oui! Et là, cette fois-ci, ça a été un petit peu l'inverse. Elle nous impose! Oui, j'ai imposé, mais tout doucement, en fait, j'ai posé, on va dire ça, j'ai posé sur... Ton idée. Oui, mon idée et trois formes. Donc, ces trois formes-là ont inspiré, évidemment, ça va avec trois saveurs qui sont dans mes trois saveurs préférées, que je ne dis pas. Et que Daniel a travaillé, donc, avec la forme et ses saveurs pour faire un mariage, en fait, du contenant et du contenu. Et une expérience, soit à la fois design et culinaire. Alors, c'est le lien entre les deux, la rencontre qui va être intéressante. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que nos invités vont repartir avec une œuvre signée Pascal Girardin. Vraiment! Alors, c'est... Oui, une miniature du lit de ma patte. Voilà!